Le 1er mai 2015, le foron sortait de son lit et provoquait une crue dévastatrice pour bon nombre de riverains particuliers comme professionnels. Depuis maintenant plusieurs années, les pouvoirs publics travaillent donc à trouver une solution pour ne pas revivre de pareilles situations. Le SM3A, le syndicat mixte d'aménagement de l'arvée de ses affluents et l'office cantonal de l'eau du canton de Genève ont donc lancé au mois d'août dernier un vaste projet de renaturation du foron du Chablais-Genevois sur les communes de Gaillard et de Tonnet en Suisse. Alors on a d'abord l'élargissement du lit majeur de la rivière, c'est le lit qui permet de faire passer une crue quand on a vraiment beaucoup d'eau qui arrive. Avant on avait un lit qui était très contraint et on avait des lignes d'eau qui pouvaient monter très rapidement dans le cas où on avait des orages sur les voies ronds ou dans la région. Avec un lit qui est élargi, on se retrouve avec une capacité hydraulique beaucoup plus importante, donc c'est vraiment le premier objectif qui a été visé ici, c'est l'axe protection des biens et des personnes. Du fait de la complexité de ce chantier très restreint en espace et assez escarpé, les travaux se font sur une cadence moins rapide qu'à l'accoutumée. L'essentiel étant de préserver au mieux le milieu naturel, la faune et la flore. On profite de donner de la place à la rivière pour faire aussi un aménagement biologique, également un aménagement où l'on peut se promener, où les gens auront la possibilité de s'approprier la rivière. Là, on est quand même dans un milieu restreint, urbain, qui est un peu contraint par d'un côté la frontière, et de l'autre côté, vous voyez toutes ces constructions, c'est du minéral. Donc on essaye, en prenant de la place, de gérer au mieux pour faire un aménagement biologique et utiliser des végétaux autochtones. D'un coût total de 661 500 euros, cette restauration de cette partie du foron a donc également la particularité d'être une action binationale entre France et Suisse, qui a pour but de mettre en avant la coopération transfrontalière. Et si les délais sont respectés, ces travaux devraient s'achever au premier trimestre 2021.